un outil para-étatique du canton de Neuchâtel. C'est un outil politique qui a comme mission de stimuler l'innovation et la création de l'entrepreneuriat dans le canton de Neuchâtel. MicroCity a comme rôle d'orchestrer les différents acteurs de ce domaine. On se positionne au centre d'un écosystème où on a des institutions qui offrent de la formation professionnelle, des écoles techniques, des écoles supérieures, que ce soit l'université, l'EPFL qui est également présente à Neuchâtel ou les centres technologiques, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les incubateurs, entre autres VentureKic, VentureLab, InnoSuisse et différents acteurs liés à l'industrialisation, ce qui inclut également aussi tout l'écosystème des PME neuchâtelois. On a mis en place un programme d'incubation qui s'appelle Transformation by Action, un programme qui se limite à environ 25 start-up par année, donc 25 start-up qui sont intégrées à ce programme d'incubation et que l'on accompagne de façon proactive en les mettant en relation, en les aidant à surmonter les difficultés qu'elles rencontrent, que ce soit les mettre en relation avec l'écosystème R&D, avec des PME, avec des investisseurs. Donc, on devient une espèce de sparing partner de ce processus qui dure 18 mois, donc 18 mois d'incubation, où l'entreprise rentre à travers un processus de qualification et on l'accélère et au bout de 18 mois, on espère qu'elle sort plus fort pour rentrer dans une phase de scale-up. Voilà, ici, quelques start-up dont vous reconnaîtrez peut-être les noms qui ont passé ou qui sont encore dans notre processus d'incubation. Voilà, pour ce qui concerne Micro City, je vais rajouter dans le chat mon adresse e-mail. Si vous êtes intéressé à en savoir plus ou avoir des discussions face-to-face, par la suite, je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Marc, et merci d'avoir participé à l'organisation de ce Venture Briefing. C'est vraiment important pour nous d'avoir des partenaires qui sont localisés dans la ville où on organise le Venture Briefing, évidemment. Donc, merci beaucoup d'être là. Alors, je vais repartager mon écran. Donc, on va tout de suite passer à la partie, je pense, la plus intéressante pour vous. Ça va être les entrepreneurs qui vont présenter leur aventure et puis répondre à vos questions. Alors, on va commencer par accueillir Bastien qui a fondé Terran Optics. Bastien, bonjour. Bonjour. Alors, je vais arrêter de partager mon écran et puis je vais te laisser te présenter, présenter Terran Optics. Et merci d'être là encore une fois. Merci à vous, M.A.V.A.N. Charlad et AmicoCity pour l'occasion de présenter mon projet. Donc, je n'ai pas de… Ça sera sur son slide. N'hésitez pas à m'interrompre sur des questions pour dans la présentation. Ça va être un peu sous forme de témoignages de mon parcours. Et j'espère que quelques points, ce qui m'a aidé, ce qui était plus difficile. Et j'espère ressortir de là quelques points qui vous aideront à votre tour. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur des points spécifiques. Je m'appelle Bastien, j'ai 36 ans de formation. Je suis bio-ingénieur de l'EPFL. J'ai un enfant, bientôt un deuxième qui va bientôt arriver. Je suis le fondateur de Terran Optics. Terran Optics, c'est une société qui développe des outils de diagnostic pour le monitoring des plaies. Le monitoring des plaies, c'est un domaine assez compliqué quand on parle de plaies chroniques pour lesquels les outils actuels d'examination physique ont de limitations en termes de précision ou d'efficacité. Et nous, on essaie d'améliorer la prise en charge des plaies chroniques avec un meilleur diagnostic. Je ne vais pas beaucoup parler de la technose, juste pour vous donner un peu un feeling du domaine dans lequel je travaille. Je vais commencer directement d'où est venue l'idée. Et l'idée, ça va être un petit peu décevant peut-être, mais elle ne vient pas directement de moi. qui était à l'origine au CSM. Donc, CSM, j'ai fait mon doctorat. Donc, j'ai fait mes études de bio-ingénierie avec un intérêt marqué pour la recherche. Je me suis dit, OK, le doctorat, c'est pour moi. J'ai commencé le CSM vraiment sur ce projet de diagnostic des plaies. Donc, l'idée, c'était de développer un prononcement intelligent pour faire du suivi en continu des plaies. À cette époque, l'entrepreneuriat, c'était plus ou moins quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Je ne me suis jamais spécialement considéré comme un entrepreneur. D'ailleurs, j'admirais les gens qui ont une certaine vocation comme ça, qui disent, moi, je veux absolument devenir entrepreneur ou qui ont clairement une vision de ce qu'ils veulent devenir. Moi, ma vision, c'était la recherche, on va dire. Pendant toutes ces années, c'était labo, 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 non-stop. Arrivé au terme de cette recherche, donc on avait un prototype, on avait un concept qui marchait plus ou moins bien. CSM, lui, n'était pas spécialement intéressé à poursuivre plus en avant le projet. Malgré que, au retour des praticiens, il y avait besoin de nouveaux outils de diagnostic dans les cas. J'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme outil pour creuser un peu plus le potentiel de l'idée et c'est là que je suis arrivé sur Venture Lab. Venture Lab, ça a vraiment été en quelque sorte le déclic dans le sens où c'était vraiment un cadre parfait pour tester son idée, pour la présenter à l'audience. Donc, c'est la première fois que j'en parlais comme ça à autant de monde. C'est l'occasion d'interagir avec plein d'acteurs différents. C'est aussi l'occasion, en fait, si vous êtes à la recherche d'un projet, donc vous n'êtes pas nécessairement porteur de projet, mais ça vous permet de rencontrer plein de monde, de rejoindre des projets qui vous intéressent. Donc, typiquement, dans mon cas, je vais peut-être revenir plus tard, mais pendant longtemps, j'ai travaillé tout seul et c'est difficile. C'est difficile aussi de trouver des gens qui sont hors de notre propre réseau, dans mon cas, dans mon propre laboratoire, donc avec des gens avec des expertises différentes. Venture Lab, c'est la bonne occasion de rencontrer plein de gens avec des profils différents. Donc, ça, c'était les premiers pas dans l'entrepreneuriat où on est relativement bienveillant, je dirais. On peut rêver, on peut imaginer ce que sera notre technologie, même si, en termes de recherche, on est encore à l'extérieur. Et voilà, c'est la première fois que j'ai eu, on va dire, un retour positif là-dessus. Bon, je ne savais toujours pas si l'entrepreneuriat, c'était pour moi ou pas. Je n'ai pas, voilà, pour moi, tout ça, c'était encore assez flou. Mais de là, je me suis dit, bon, maintenant, il me faut de l'aide. Donc, j'ai commencé à en parler autour de moi et comme ça se passe, je pense, dans la plupart des cas, à mes amis. Donc, à cette époque, aussi sorti du doctorat et à la recherche en création de nouvelles aventures. Hop, je les ai fait s'enrouler à leur tour dans le Venture Lab et puis l'un d'un, m'a rejoint pour développer le projet plus en avant. Voilà, maintenant, j'ai, disons une équipe, en tout cas, on est deux, c'est déjà mieux que tout seul. Comment trouver des fonds ? Comment rencontrer des utilisateurs ou des, peut-être même pas des investisseurs à ce stade ? Et donc là, c'était Venture Kick. Donc, Venture Kick, de nouveau, c'est, je dirais que c'est de nouveau un programme qui vous permet de, évidemment, d'obtenir des fonds, de présenter votre technologie à un réseau maintenant, c'est plus seulement des aficionados, on va dire, de l'entrepreneuriat, mais avec des gens qui testent vraiment votre idée de business et votre, le concept et le marché que ça peut représenter. Au stade 1, on est encore à, comme je l'ai dit avant, à rêver un petit peu, à se projeter sur des choses qui sont assez loin. Mais, c'est du coaching, c'est l'occasion de valider votre concept et puis pour nous, c'était un premier soutien financier. Donc, le soutien financier de 10 000 francs nous a permis de rencontrer principalement des praticiens, de participer à des conférences, présenter la technologie et de collecter un peu des feedbacks sur l'utilité de notre techno. Je ne vous cache pas que le deuxième niveau, par contre, a été un cuisant échec, donc le stade 2 du Venture Kick pour lequel, il faut admettre, on n'était pas assez préparé et où ce qu'on appelle le business case, donc le marché que ça pouvait représenter d'avoir un pansement intelligent capable de faire le mentoring en continu, n'avait pas été démontré assez clairement. Mais, ce n'est pas grave, on s'est accroché, on a continué à postuler à des concours, donc des prix à l'innovation pour les startups dans la région, principalement en Suisse romande. on a eu la chance de décrocher en fait deux prix, donc le AXA Innovation Award et le Swiss Technology Award. C'est un peu, j'ai le sentiment vraiment ces prix, c'est, on entend notre nom quelquefois, quelque part, on gagne peut-être un prix et ensuite de là, les choses, je dirais, ont tendance à s'enchaîner. Donc, on a été un peu dans une dynamique très positive et qui nous a permis donc d'engranger des fonds supplémentaires et c'est ce qui a amené à la création de la société. Donc, un des prix, dans mon cas, c'était un prix en espèces, en cash, à la condition de la création de la société. Donc, une société a été créée sans doute plus tôt que ce qu'on aurait peut-être souhaité le faire. Il faut savoir, bon là, je sais qu'on parle vraiment de création de start-up, mais il y a plein de cas de figure où en fait, avoir la structure qui est déjà créée n'est pas nécessairement un plus. Il y a beaucoup de programmes et de prix qui s'adressent à des projets qui n'ont pas encore été créés, notamment en lien avec les universités. à l'inverse, il y a évidemment des prix qui nécessitent d'avoir une structure créée, mais de nouveau, il y a des prix. Si votre start-up est plus âgé que tant d'années, de nouveau, vous pouvez faire une croix dessus. Donc, je pense que si on est très early stage, il y a intérêt à regarder ce qui se fait du côté des soutiens à l'innovation, mais avant d'avoir créé une structure. suite à ces prix, je me suis enroulé dans un autre programme qui m'était très utile, c'était le programme Platine. Platine, c'est du coaching en tête-à-tête, on vous attribue un coach. Pour moi, c'est quelqu'un de très spécifique au domaine, avec des contacts même dans le soin des plaies et qui m'a permis d'interviewer des praticiens. C'est quelqu'un qui m'a suivi sur six mois, peut-être même une année, qui m'a aidé pour la rédaction du business plan, qui m'a aidé pour rencontrer des gens, il m'a fourni des contacts. Là, c'était vraiment extrêmement utile pour valider le business. J'avais le sentiment qu'ensuite, j'étais assez avancé en termes de validation du projet, mais maintenant, ce qu'il me fallait, c'était une manière de fabriquer cette technologie. Ce projet, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique dans son garage, malheureusement, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'infrastructures. C'est là que je me suis tourné vers la fondation Gilbert Ruff. La fondation Gilbert Ruff, je pense, était vraiment pile-poil au stade de développement que la fondation soutient où il y a encore un énorme risque sur la technologie, mais avec une validation quand même du business case et des partenaires plus ou moins identifiés à défaut d'avoir des clients. Je ne vous cache pas que j'ai postulé deux ou trois fois quand même jusqu'à obtenir un proposal qui était vraiment bien lié avec tous les partenaires, donc partenaires cliniques, partenaires de développement et des advisors. Tout ça, ça prend du temps, mais finalement, on a obtenu un gros financement pour nous permettre de développer la technologie. Et ça, c'était vraiment une expérience super enrichissante de créer, de monter un projet dans l'ensemble avec un budget, la timeline, trouver les partenaires, pitcher le projet. Et c'est ça qui a vraiment lancé le développement de la techno dans un laboratoire de l'EPFL. Et depuis, la techno, j'ai obtenu le financement pour à peu près deux ans de recherche. Donc là, retour au laboratoire, deux ans de recherche, plus encore deux ans avec une bourse de recherche. Et puis là, grâce à ça, on a vraiment développé le procès de manufacturing qui manquait précédemment à la techno qu'on proposait. Donc avec ça, la technologie elle-même a pivoté. ce n'est plus exactement le même système. On ne parle plus d'un pensement intelligent mais de tests rapides pour l'échantillonnage des plaies. Mais on est arrivé sur une technologie qui est beaucoup plus mature, qui a été brevetée et qui nous permet de vraiment produire à grande échelle le dispositif dont on souhaite commercialiser. Et maintenant, donc j'ai fait laboratoire, disons bourse, relaboratoire. Et maintenant, me revoilà pas à la case départ, mais de nouveau dans ce qu'on appelle, je pense que même à la vallée de la mort où je suis de nouveau à la recherche de financement, mais à un stade supérieur. Donc maintenant, on est toujours un peu dans le rêve, mais un peu moins dans le sens où alors maintenant, il faut le business case, une timeline précise, idéalement des premiers clients et des partenaires bien établis. voilà, c'est un peu dans ce cas, en fait, j'ai recontacté et là, j'ai remercié Micro City et puis Marc Turner pour leur aide. Donc, dans ce sens, j'ai récemment recontacté Micro City et qui m'aide maintenant à trouver des, à tester encore plus notre business case, à le valider auprès d'autres entrepreneurs. Donc, vraiment, discuter avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté pour challenger mon idée, pour apprendre la manière dont eux avaient réussi à surmonter ce gap entre la recherche académique et le développement de la startup. Et puis, si je devais faire un peu un résumé de tout ce parcours, donc, j'aime bien regarder les… enfin, j'aime bien, c'est une sale habitude. Je regarde le parcours des gens sur LinkedIn, vous savez, vous voyez, dans les comptes à votre âge, ils avaient déjà fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ils avaient eu des prix, des machins. Et quand je regarde ça, des fois, vous vous dites, oh là là, je suis vraiment à la traîne. Mais plus je fais, ce que je fais, plus je me rends compte, en fait, c'est pas une question de… Voilà, tout le monde a un chemin différent, c'est un chemin extrêmement sinueux. Et c'est un chemin qui est difficile de faire tout seul, donc il est important de bien s'entourer. Et à chaque fois que j'ai eu des gens pour m'aider, c'est là où j'ai fait les progrès les plus rapides. J'ai bossé quatre ans au laboratoire, alors, sur la technologie, mais la dernière année où j'ai vraiment eu du soutien à d'autres personnes qui brossaient sur mon projet, c'est là où j'ai fait les plus grands projets. Et pour répondre à la question de l'entrepreneuriat, donc je dois vous avouer que je ne sais toujours pas si je suis un entrepreneur, en tout cas, si je suis un bon entrepreneur, si ça a du sens. Ce que je sais, c'est que je suis un bon chercheur, j'ai une passion pour la recherche, mais la recherche qui a un impact. Et puis pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'occasion de l'idée d'autre, de faire… Oui, de faire de la recherche qui ne va pas rester dans un tiroir, mais qui a un impact tout en découvrant de nouveaux domaines et de nouveaux challenges. Voilà. Donc, c'était dur. Enfin, ça allait encore, mais c'était à repérer. Je le referais. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions ou si vous ne voulez pas les poser maintenant, mais les poser en privé ou qu'on se voit pour un café, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Bastien. Bravo. Effectivement. C'est super d'entendre ton histoire. Je n'avais pas tout en tête. Donc, merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a déjà Coralie qui lève la main. Coralie, si tu veux éteindre ton micro et puis allumer ton micro et puis poser ta question directement. Non. Ah, c'était des applaudissements, pardon. Merci. Alors, quelqu'un a une question pour Bastien ? Oui, Lolita. Bonjour et merci pour cette présentation de ton histoire, de ton parcours. moi, je suis Lolita, j'ai un projet entrepreneuriel et en fait, ça m'intéressait de savoir, donc, la première fois que tu as pitché pour lever tes premiers fonds, est-ce que tu as eu besoin, en fait, de présenter un prototype ou que ton explication sur ton projet soit vraiment très aboutie justement pour arriver à lever ses premiers fonds ? Alors, on avait un prototype effectivement très basique mais quelque chose qui donnait un peu un feeling de ce à quoi ressemblerait la technologie dans notre cœur. Donc, je ne sais pas, c'est forcément nécessaire et comme je l'ai dit, c'était quelque chose de très limité en termes de fonctionnalité, je pense, c'est un mot plus d'avoir quelque chose qui ressemble. Et puis, par exemple, dans le projet actuel, donc la technologie a changé, quelque chose qu'on va faire, c'est de réaliser un dispositif qui n'est même pas des dispositifs fonctionnels mais juste une représentation, un modèle de ce à quoi ressemble la technologie dans la fonctionnalité et je pense que c'est un plus. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Audrey. J'avais juste une question, vous disiez que le projet ne doit pas être trop abouti mais trop bâti parce que est-ce que vous avez des modifications par exemple de partenariat, de public cible durant ce coaching ou bien comment ça a évolué ? Dans le cas du programme Platine par exemple, la technologie a changé un peu dans le cadre de ce programme. L'idée d'abord c'était d'avoir un système, un pansement avec des capteurs qui mesurent en continu et en fait en discutant avec les praticiens beaucoup étaient inquiets quant à l'utilisation de dire qu'ils n'avaient pas besoin d'un système aussi compliqué et sans doute aussi cher. Donc, on s'est rendu compte qu'en termes d'adoption ça allait être compliqué. C'était déjà compliqué en termes d'intégration du point de vue technique et ça allait l'être aussi du point de vue de l'utilisation. Et c'est là qu'on a eu des premiers feedbacks positifs par contre pour un système qui serait beaucoup plus simple d'utilisation qui permette une mesure ponctuelle de la composition des plaies. Et c'est là en fait qu'a émergé la nouvelle technologie qu'on développe maintenant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ok. Est-ce qu'on a une autre question pour Bastien ? Alors moi j'ai une question Bastien. Donc sur ton projet tu as dû trouver des personnes avec qui avancer pour créer une équipe. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver des personnes pour te rejoindre ? Oui c'était difficile. Alors oui c'était relativement facile de trouver dans notre cas des médecins. intéressés à collaborer ou à utiliser ce genre de dispositif. Je pense qu'on trouve assez relativement facilement des personnes qui sont intéressées à utiliser de nouvelles technologies. Après il faut encore voir quand il s'agit de mettre la main à la poche si ce sera toujours des gens intéressés. trouver un partenaire trouver un partenaire à l'université était plutôt facile aussi. J'ai peut-être eu de la chance avec le professeur sur lequel je suis tombé. J'ai trouvé plus compliqué de trouver des gens parce qu'on a peu de ressources à ce stade des gens qui sont d'accord ou qui ont le temps de travailler avec vous peut-être pour rien en guillemets c'est toujours une expérience et on apprend beaucoup mais c'est assez précaire quand même dans le sens où c'est de fournir du temps et des ressources pour quelque chose de très risqué. Donc maintenant j'ai quelqu'un qui m'aide qui est en fait membre du laboratoire où je travaille mais avant ça il y a eu des périodes de solitude. Ok, merci. Est-ce qu'on a une dernière question pour Bastien ? Oui, Olivier. Oui, salut Bastien. Moi j'aurais une question parce que je suis vraiment au tout départ quand j'ai une idée en fait c'est encore un peu une graine mais je ne sais pas dans quel sens ça va germer donc ça peut partir dans beaucoup de directions. et je me demandais si tu avais des recommandations sur vraiment les erreurs typiques qu'on peut faire quand on est à ce stade comme je ne sais pas par exemple s'enfermer un peu peut-être dans un biais de confirmation on va essayer de voir tous les aspects par lesquels ça peut marcher sans essayer d'avoir des regards trop négatifs dessus alors que c'est peut-être le premier truc à faire c'est justement d'aller voir tous les aspects négatifs qui nous font un peu peur et qu'on pourrait se cacher parce que c'est les premiers trucs qui sont risqués. Donc quoi être s'exposer le plus vite possible peut-être ou peut-être confronté à la réalité de la manière la plus directe possible je ne sais pas donc si tu as des conseils assez généraux ça m'intéresse. Oui alors je pense je pense qu'on dit c'est que le mieux c'est de se prendre un maximum de murs en un minimum de temps mais dans mon cas je pense un des problèmes c'était d'être très axé sur la technologie je pense que c'est souvent un problème donc on avait la techno on voulait vraiment l'appliquer dans ce domaine-là au lieu de vraiment partir du enfin vraiment la faire fêter à tout prix la technologie des dépenses des gens dans ce domaine-là au lieu de partir vraiment d'un problème de bien l'identifier de trouver des gens qui seraient prêts à payer pour une solution et ensuite de venir avec cette solution donc des fois le problème qu'on a à ce stade c'est de on a plein de gens intéressés à développer avec nous le produit à le tester mais voilà comme j'ai dit avant quand il faut trouver des gens pour payer c'est un peu plus compliqué alors ouais je dirais trouver le client quoi trouver qui payera et ça c'est déjà une bonne c'est pas une masse à faire mais c'est un bon début ok merci ok alors à moins qu'on ait une autre question oui Audrey vous dites que votre avantage c'était la technologie mais vous préconisez que ça reste dans ce domaine ou les projets autres types sociaux culturels ont leur chance ah oui oui tout à fait bon c'est pas c'est c'est pas mon domaine il existe donc il y a des des soutiens de recherche pour des projets très technologiques mais il existe le pendant aussi pour des projets plus socio-culturels ouais et je crois d'ailleurs que la fondation Gilbert Ruff soutient des projets dans tous les domaines typiquement si je peux ajouter quelque chose Audrey parmi les programmes qu'on a présentés il y a plutôt un focus sur l'innovation sur la recherche et sur la science de façon générale mais ça reste quand même ouvert donc selon votre projet il faut en discuter et puis voir si ça si ça rentre dans le cadre mais de toute façon en Suisse il existe des des programmes de soutien et puis des investisseurs qui s'intéressent à des projets sociaux et culturels ça c'est c'est sûr voilà ok ok merci beaucoup Pastien pour ta présentation et pour notre discussion on va passer maintenant à la présentation de Stéphanie Stéphanie je te laisse partager ton écran si tu as quelque chose à partager bonjour à tous du coup je vais partager vous voyez oui ok du coup bonjour à tout le monde je m'appelle Stéphanie Jaco et je suis la cofondatrice de Fair & Square dans laquelle en fait on développe Rise Up qui est un outil qui a plusieurs fonctions d'aide à la personne mais principalement c'est relever une personne qui a chuté au sol que ce soit une personne âgée ou handicapée je vais juste mettre mon chronomètre voilà alors je vais essayer de me concentrer sur ce qui me semble en fait pertinent pour quelqu'un qui débute un projet gardez bien en tête qu'il y a toujours autant de parcours que ce qu'il y a de gens donc j'espère que ce sera pertinent pour un maximum de monde donc au niveau de notre start-up nous on est deux personnes on a tous les deux eu la même formation à la HR qu'en ingénierie plus précisément en conception de produits centrés utilisateurs mon collègue ensuite il a fait Inoki car Renan c'était plus centré sur les développements de produits et l'innovation et ça nous a amené beaucoup de choses aussi pour développer le business model et donc on développe en fait un dispositif médical que voici donc brièvement notre outil il fait trois choses importantes en gros ça permet de relever une personne qui a chuté au sol de peser un patient pour effectuer un suivi médical et de le transférer donc l'idée c'est d'avoir trois fonctions dans un seul produit nous on avait commencé en fait par centrer vraiment notre produit sur les personnes handicapées et en fait au fur et à mesure qu'on avançait on a en fait pu élargir le panel d'utilisation en fait au personnel médical aux institutions médicalisées au centre de soins en général donc quand on commence un projet c'est toujours difficile de vraiment comprendre la portée du projet mais c'est important de garder l'esprit ouvert dans le sens où votre business modèle il peut vraiment changer au cours du temps et en fait c'est dur de savoir par où commencer mais si on commence petit et qu'on incrémente au fur et à mesure en fait on peut vraiment trouver la bonne cible donc on commence par un petit pourcentage sur le projet et au fur et à mesure que le projet il est validé on peut développer de plus en plus la solution donc là sur cette vidéo en fait vous pouvez voir trois personnes handicapées qui se déplacent sur le sol après être tombées ces trois personnes elles ont toutes une maladie différente et c'est des observations qu'on est allé faire sur le terrain avant d'avoir une solution et c'était super important parce qu'en fait ça nous a permis de définir une architecture générale pour notre produit donc en gros ce que j'essaye de transmettre ici avec ces premières recherches c'est que l'idée dans un projet c'est d'aller voir comment les utilisateurs ils se débrouillent sans aucune solution comment les gens ils font quand ils n'ont pas de produit et nous ce qu'on a pu définir avec ces observations en fait c'était vraiment la base de notre solution et c'est du coup super important d'aller voir un maximum de gens ensuite documentez bien ce que vous avez vu vos films vos vidéos vos textes et analysez-les de manière la plus pertinente possible pour avancer ensuite ce qui est aussi très important quand on développe un projet mais il y a deux manières de le faire c'est d'analyser en fait ce qui existe sur le marché en gros la compétition et là il y a deux manières de faire c'est commencer par analyser ce qui existe et imaginer une solution qui est meilleure que ce qu'il y a sur le marché ou alors vous imaginez premièrement une solution et après vous la comparez en fait à ce qui est sur le marché et en fait si vous faites de la deuxième manière vous verrez que vos solutions elles sera en fait peu influencées par rapport à ce qu'il y a sur le marché donc peut-être que ce sera plus innovant à voir la méthode qui vous correspond le mieux mais en gros là ça c'est typiquement la compétition qu'on a au niveau de Rise Up et une chose très très importante qu'on a vu en faisant cette étape-là d'analyse de la compétition c'est qu'il y avait un élément en fait que le patient il a mis en avant c'est en fait la dignité la dignité dans l'utilisation de l'objet les objets qui sont sur le marché à disposition pour relever une personne du sol il y avait un manque en fait dans la comment dire la position du patient elle le rendait en guillemets indigne en fait il n'était pas mis en avant d'une manière digne et ça posait problème en fait et nous quand on a développé notre produit du coup on s'est dit qu'on allait vraiment vraiment le développer comme une chaise en fait où la dignité elle reste intacte et c'était quelque chose qui était important pour le patient mais on ne l'aurait pas vu si on n'avait pas fait une analyse du marché ensuite ça c'est un exercice intéressant c'est en fait se positionner par rapport aux autres produits qui existent choisir des variables qui sont importantes pour vous par rapport aux problèmes que vous voulez résoudre donc cet exemple-là il n'est pas il n'est pas réel mais j'ai juste mis typiquement les variables pour Rise Up dans un premier temps nous ce qu'on veut faire c'est amener de l'autonomie aux gens et dans un autre temps c'est en fait que notre produit il soit extrêmement facile à comprendre qu'il soit affordant et facile à utiliser et ça c'est devenu nos variables pour comparer avec les autres produits qui sont sur le marché et typiquement ce qu'on essaye de faire c'est d'arriver dans une zone où les concurrents ils sont plutôt rares et dans ce cas-là bon la méthode elle n'est pas parfaite mais dans ce cas-là ça voudrait dire qu'on amène quelque chose de différent quelque chose d'innovant et en fait ces axes deviennent en fait nos arguments de vente pour la suite donc ça c'est intéressant ensuite une autre étape obligée c'est vraiment de tester le prototype avant de le tester il faut déjà prototyper au début on n'a pas beaucoup de moyens du coup c'est dur de mettre le budget pour prototyper mais prototyper avec les choses que vous avez prototyper déjà avec le budget que vous avez à disposition et tester en fait les prototypes que vous faites pour autant que l'utilisateur ne soit pas mis en danger évidemment mais après vous pouvez avoir des retours des utilisateurs qui seront super importants il n'y a pas tout qui sera pertinent il y aura des remarques qui vont faire sens pour un utilisateur mais qui ne va pas faire sens pour tous les utilisateurs du coup ça va vous faire le tri dans les informations que vous allez recevoir mais je pense que dans tous les cas vous allez voir des choses que vous ne verriez pas autrement du coup c'est super intéressant et aussi il faut garder à l'idée qu'un utilisateur qui utilise votre produit pendant dix minutes ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui l'utilise pendant plusieurs mois plusieurs années du coup il faut bien garder en tête les variables de temps d'utilisation et bien faire le tri dans les commentaires que vous recevrez alors juste pour faire un petit résumé déjà de ce que j'ai dit je pense que c'est important quand on commence un projet de ne pas être seul après c'est peut-être personnel mais je trouve que c'est plus fun quand on est plusieurs essayer de trouver des gens qui ont des compétences différentes des vôtres comme ça vous pourrez vous compléter l'un à l'autre quand il y a des choses que vous ne savez pas faire du coup vous pouvez compter sur l'autre pour venir remplir ces fonctions-là documenter tout ce que vous faites analyser analyser vraiment chaque étape analyser le marché analyser comment votre prototype l'est utilisé et puis une autre chose c'est en fait vraiment comprendre chaque étape du développement c'est dans le sens vous ne saurez pas forcément tout faire du coup il y a des choses que vous allez devoir déléguer mais je pense que c'est hyper important de bien comprendre ce que vous déléguez même si vous ne savez pas le faire essayez vraiment de comprendre ce que les gens font à votre place essayez vraiment de bien connaître votre produit et il y a aussi une chose que je n'ai pas mis sur cette slide mais ça me vient maintenant en fait c'est les normes vous devez répondre à certaines normes quand vous vendez un produit pensez-y dès le départ ça va vous éviter beaucoup de migraines typiquement nous on développe un produit médical donc c'est bien connu on doit répondre à certaines normes on doit être certifié quand vous êtes dans une université ou une HES vous avez gratuitement accès à toutes les normes que ce soit ISO enfin tous les tous les répertoires de normes profitez-en vraiment parce qu'après vous ne l'aurez plus et ce sera cher profitez aussi des logiciels que vous avez à disposition gratuitement dans les universités ça vaut la peine de chercher quelles normes s'appliquent à votre produit s'il y en a en général il y en a donc c'est important de regarder ça ensuite au niveau des fonds trouver des fonds c'est vraiment le nerf de la guerre que ce soit au début en fait tout du long du projet c'est ça qui va tout changer en fait je ne savais pas qu'on allait avoir une présentation au début sur Gebertruf et puis VentureKick mais du coup je vais quand même en parler deux secondes nous Gebertruf c'est vraiment la fondation qui nous a aidé au départ ça nous a beaucoup beaucoup aidé en gros sans faire erreur c'est que pour les étudiants HESSO je ne suis pas sûre peut-être que ça a changé en tout cas nous ça s'était très bien passé le processus il était vraiment c'était vraiment intéressant on a appris aussi plein de choses en faisant la présentation chez eux ce qui est intéressant c'est qu'après vous pouvez obtenir du coup un salaire d'assistant de recherche en partenariat avec la haute école et puis vous aurez un budget de prototypage qui est super super bien pour faire vos premiers prototypes ensuite ce qui est aussi bien c'est le bridge du Fonds National Suisse c'est un peu le même concept que Gebertruf c'est aussi pour valider votre produit faire des tests marchés c'est aussi 130 000 ou 150 000 francs ça dépend avec les overhead des écoles combien ils prennent mais en gros c'est à peu près ça c'est vraiment vraiment tip top si vous pouvez essayer d'avoir ça ça vous aide beaucoup et ensuite VentureKick nous on est en train de le faire aussi donc voilà après il y a beaucoup beaucoup de concours comme Bastien disait avant il y a vraiment tous les domaines donc cherchez bien il y a forcément quelque chose qui s'applique au domaine que vous développez ensuite autre chose c'est les associations et les fondations en Suisse la Suisse c'est vraiment le pays des fondations donc en gros si vous développez un projet qui peut concerner une association une fondation que ce soit un hobby un sport de la culture même technologique il y aura forcément une fondation une association que ça peut concerner et qui sera peut-être d'accord de vous soutenir et de vous épauler dans le processus ça vaut la peine de chercher et ensuite il y a évidemment les business angels ça je ne connais pas personnellement mais je pense que c'est plutôt si vous cherchez des grands montants le processus il sera plus long ce sera ce sera un peu plus ils vont en fait ils vont vous demander un dossier peut-être plus fourni que si c'est typiquement Gebert Proof ou Le Bridge donc au niveau aussi de votre business modèle essayez de bien définir qui sont vos clients mais aussi qui sont vos prescripteurs typiquement là je vous ai mis l'exemple de Rise Up nous on a on a des clients qui peuvent être B2B ou B2C c'est égal mais en gros il y a aussi les prescripteurs qui c'est qui va parler de votre produit ça peut être typiquement une association une assurance l'AI les soins à domicile ou des médecins mais pensez en fait à chaque personne qui va interagir avec votre produit ça peut être des sous-traitants le livreur le service après-vente le réparateur peu importe mais pensez en fait à chaque personne qui va entrer en contact avec votre produit comment en fait vous allez devoir façonner votre business model par rapport à ça c'est bien d'y penser dès le départ ensuite j'aimerais juste aussi revenir sur Platine parce que Bastien il en a parlé et puis c'est un c'est un très bon c'est un très bon comment dire soutien aux entrepreneurs il n'y a pas trop de chichi c'est rapide vous êtes vraiment efficacement du coup je vous conseille vraiment d'aller les voir nous on a été beaucoup aidés il y a non seulement un soutien en termes de coaching mais il y a aussi un soutien financier dans certains domaines donc vraiment bien aller chercher des mentors dans les associations d'entrepreneurs regarder les incubateurs pour start-up parce que assez vite vous allez voir que vous aurez probablement besoin de locaux pour développer votre prototypage vous aurez vite besoin de place et puis dans les incubateurs les loyers ils sont bas c'est vraiment c'est vraiment cool en plus vous allez rencontrer beaucoup de gens sur place donc c'est bien contacter d'autres entrepreneurs parce que ils peuvent vous donner des petites astuces pour aller plus vite pour gagner du temps etc et puis autre chose garder des bons contacts avec vos professeurs d'université ou vos professeurs en HES parce que justement si après vous postulez pour Gebertroup Stiftung vous aurez besoin d'une personne dans une HES qui suit votre projet du coup c'est vraiment obligatoire de passer par là puis en plus ils peuvent vous aider souvent nous on avait des questions techniques ou comme ça et puis le fait d'avoir des contacts toujours dans notre HES ça nous a beaucoup vraiment beaucoup aidé et puis une autre chose aussi garder des cours il y a certains cours que vous avez à l'Uni ou à la HES qui pourront vous être utiles typiquement nous on a gardé certains cours de résistance des matériaux et en fait ça nous a été vraiment super utile pour la suite parce qu'on oublie vite on oublie vite nos cours on oublie vite ce qu'on a appris du coup gardez des PDF gardez sur un disque dur ce que vous avez appris ça peut toujours vous être utile plus tard voilà j'ai à peu près fait le tour et puis si vous avez des questions merci beaucoup Stéphanie alors on va passer aux questions avant je vais juste lancer un sondage pour savoir quel programme de soutien pourrait vous intéresser puisque vous avez pensé de l'événement alors est-ce que quelqu'un veut poser une question à Stéphanie autrement moi j'en ai une Stéphanie t'as dit que t'étais en train de faire venture kick t'en es à quelle étape ? on a envoyé notre dossier il y a à peu près deux mois trois mois je sais pas d'accord du coup j'attends toujours une réponse en fait si on a passé la première étape ok on verra super j'ai une question également ah pardon non vas-y Dounia je voulais savoir en fait Stéphanie vous avez parlé un moment du travail d'équipe que c'était très important parce qu'on peut être complémentaire etc mais est-ce qu'il y a aussi des mauvaises parties du travail d'équipe donc des moments où vous êtes vous êtes pas forcément d'accord sur un point et si oui comment est-ce qu'on peut gérer ça ? en fait quand on commence un projet il y a les skills qu'on a qui sont techniques qui sont comment dire académiques et puis d'un autre côté il y a toutes les soft skills les compétences relationnelles qu'on va avoir communication etc et puis c'est vraiment un apprentissage dans le sens où peu importe si vous trouvez le meilleur partenaire pour faire votre start-up il y aura toujours un moment où vous ne serez pas d'accord et puis en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de recette miracle c'est que il faut apprendre à communiquer de manière la plus juste possible et c'est vraiment je pense que c'est vraiment un des piliers importants d'une start-up c'est vraiment savoir communiquer correctement et puis être tolérant être ouvert au changement aussi au changement dans tous les sens du terme c'est que le projet il n'est pas tel qu'il a commencé il va changer tout le long du processus de la même façon que les personnes impliquées dans le projet elles vont aussi évoluer etc il y a tout qui va évoluer mais je pense c'est vraiment enfin c'est un travail il n'y a pas vraiment de recette miracle mais essayez de trouver une personne avec laquelle vous pensez que ça peut aller nous typiquement on avait commencé de travailler sur des autres projets ensemble avant du coup on savait plus ou moins comment l'autre y travaillait puis on savait que ça fonctionnait bien mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne tous les jours mais de manière générale ça fonctionne très bien mais essayer de connaître les gens avant c'est important ok merci oui je vois qu'il y a des mains levées Aya tu peux tu peux poser ta question allumer ton micro bonjour alors en fait j'ai une question par rapport au produit que enfin à la procédure vous avez trouvé une nouvelle idée et en fait le danger avec ça c'est qu'elle peut facilement se faire voler et donc à quelle étape est-ce que vous avez breveté votre idée est-ce que vous l'avez fait au tout début est-ce que vous conseillez d'attendre un peu avant de le faire au risque de se faire voler son idée voilà alors ça c'est aussi une grande question qu'on avait quand on a vu qu'en fait sur le marché il n'y avait pas vraiment d'autres solutions qui existaient c'est vrai il y a toujours une crainte au fond de soi de se dire il y a quelqu'un qui va l'apprendre et puis je vais tout perdre mais ça ne se passe pas vraiment exactement comme ça dans le sens où déjà paniquez pas vous avez probablement le temps qu'il faut pour faire les démarches au niveau du brevet nous ce qui s'est passé c'est qu'on a on a commencé les démarches mais on n'a pas tout de suite déposé les documents parce que le projet il évolue tout le temps et en gros même entre la version qu'on a breveté pour la Suisse et la version internationale il y a eu des changements il y a des options qu'on rajoute du coup de nouveau il faut être ouvert au changement mais moi ce que je dirais c'est qu'il ne faut pas paniquer croire que les gens vont voler votre idée n'ayez pas peur de parler de votre projet en pensant que les gens vont vous piquer votre idée le but c'est d'avoir un maximum de retours sur ce que vous faites du coup je pense que c'est important d'en parler et puis pas de rester fermé au final la chance qu'une personne elle vous vole votre idée elle est quand même assez faible je pense après ça dépend à qui vous en parlez mais je pense que le brevet enfin si quelqu'un il veut détourner votre brevet et vous voler votre idée je pense qu'il y a moyen de le faire surtout s'il a une grande boîte une grande compagnie et qu'il a les moyens mais chaque chose en son temps je ne sais pas je pense qu'il ne faut pas paniquer sur le fait qu'on peut vous prendre votre idée d'accord merci je ne sais pas si du coup Bastien il aurait un avis différent ou s'il partage votre avis donc dans notre cas on a breveté parce que c'est une technologie de manufacturing assez spéciale qu'on a breveté bon en fait on a juste déposé le brevet on ne sait pas encore ce qu'il en reste mais je pense qu'au début il faut c'est un peu une prise de risque il faut être prêt à partager son idée avec les gens ouais c'est un risque c'est sûr peut-être que si d'un coup c'est vraiment la meilleure idée du monde quelqu'un pourrait peut-être mais sans se partager je pense qu'il y a peu de chances que le projet évolue positivement et puis même chose je suis d'accord avec ce qu'a dit Stéphanie on pourrait avoir un brevet mais une énorme boîte il aurait sans doute des moyens de contourner ça en manufacture enfin voilà il y a moyen de contourner ça sans doute s'ils y mettent les moyens donc le brevet ce n'est pas non plus la finalité ultime ça fait bien sur les candidatures c'est sûr mais en pratique ce n'est pas il n'y a pas que ça donc ouais je ne me concentrerai pas je ne me focaliserai pas trop là-dessus et j'en parlerai plutôt librement au début merci merci beaucoup et là je te laisse poser ta question oui alors moi j'ai une question qui va autant se tourner auprès de Bastien que de Stéphanie ce que j'ai compris Bastien pour toi il y a une difficulté de convertir les personnes intéressées en acheteurs et dans le cas de Stéphanie je ne sais pas si vous avez des quelle est votre stratégie de pricing enfin de prix si vous en avez une qu'est-ce que vous avez utilisé comme stratégie pour fixer votre prix par rapport à votre produit du coup je réponds alors nous on n'a pas encore commencé la production à proprement parler du coup on est en train encore de finaliser le prix c'est vrai que là nous on a une production qui est 100% en Suisse et puis on se rend compte qu'en fait c'est vraiment cher du coup on pensait en tout cas faire que le prix en fait de production ce soit en fait 50% du prix de vente pour qu'on puisse en fait tourner tout juste après je sais que certaines personnes dans la finance vont dire que c'est pas assez on a eu des gens qui nous disaient qu'il fallait faire x3 x4 par rapport au prix de revient c'est compliqué parce que typiquement il y a des produits on les vend 10 000 fois le prix que ça vaut et puis des autres par rapport au prix de production et d'autres c'est du x3 x4 c'est vrai mais il n'y a pas de règle en fait là-dessus je crois enfin en tout cas moi j'ai pas de formule toute faite après on vous dira aussi sur le marché c'est ce que le client il est prêt à mettre c'est ça et définir la valeur pour le client c'est compliqué mais je pense qu'il faut voir avec les utilisateurs je sais pas Sébastien t'as autre chose nous c'est un peu l'autre cas de figure donc nous on a pris cette fabrication pour faire vraiment des dispositifs très low cost donc des tests des tests jetables donc potentiellement on parle de quelques francs par test et puis ça viendra avec un lecteur qui coûterait quelques dizaines de francs et qui est réutilisable et oui en fait on a donc on a l'intérêt de gens qui sont prêts à essayer ces dispositifs après peut-être que certains seraient prêts à acheter quelques-uns de ces tests vu que de toute manière ils sont très peu chers après on aurait besoin de gens qui sont prêts à nous soutenir aussi dans l'effort de recherche et développement donc ça veut quand même dire des montants un peu plus élevés avec le risque technologique qui est quand même associé donc ouais on a on a potentiellement des clients mais on aimerait mais il faut qu'on trouve des clients qui ont qui ont les reins pour pour investir avec nous dans la partie de recherche et développement ok merci beaucoup merci Aya je vois que tu as la main levée désolée je voulais te la baisser ok Audrey il me semble que j'ai une question oui j'ai une question générale par rapport à Stéphanie vous parlez de donc vous êtes en train de monter l'entreprise vous êtes assistante donc vous avez une sécurité financière pour le faire vous voyez plutôt à l'avenir vous lâcher puis voilà être entrepreneur entrepreneuse de votre produit ou continuer pour dire quel est votre avenir professionnel plutôt de continuer de faire des projets voilà quelle est quelle est votre stratégie je ne sais pas bonne question non mais en gros nous on a une passion en fait pour le développement de produits donc on a plein d'idées c'est un peu ça le problème c'est quand on commence un projet après on a plein d'autres idées qui viennent on a envie de faire plein d'autres projets et c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de se canaliser puis de se dire voilà maintenant on se concentre que sur celui-là on le fait c'est pas ça mais je dis c'est normal en fait quand on commence quand on est entrepreneur d'avoir d'autres idées mais nous l'idée là c'est d'en faire un square ce qu'on aimerait développer par la suite c'est d'autres solutions médicales parce qu'il y a plein de il y a plein de façons de résoudre des problèmes en fait où on peut mettre l'utilisateur au centre du processus où on peut améliorer on peut améliorer plein de choses du coup on aimerait continuer dans ce domaine là c'est vrai que là on arrive un peu à un moment charnière où en fait on doit commencer de définir en fait vraiment comment on va faire nos ventes nos processus de fabrication aussi et puis c'est vrai que c'est un moment assez complexe là qui est en train de venir c'est quand on a fini tout le développement il faut produire et ça c'est mettre en place en fait tous les processus pour être sûr que quand un client il veut le produit qu'il y ait tout qu'il soit prêt et puis qu'on puisse répondre à la demande donc je pense qu'on va continuer à développer d'autres solutions parce que c'est ce qu'on aime faire génial merci beaucoup alors est-ce qu'on a une dernière question Lolita alors moi c'est une question pour tous les deux aussi donc moi j'ai une idée mais je sais que je n'ai pas toutes les compétences justement pour pouvoir développer mon idée donc comment en fait bien s'entourer parce que moi aussi je pense que de partir avec un partenaire d'avoir un associé c'est quand même hyper important puis c'est surtout que moi j'en ai besoin parce que ça sera complémentaire pour mon projet donc d'après vous en fait comment je pourrais faire justement pour trouver quelqu'un qui veuille bien travailler avec moi sur mon projet ouais alors effectivement c'est clair c'est c'est une question compliquée entre guillemets alors je ne sais pas si c'est des compétences techniques que tu recherches ou oui mais en gros c'est plus des compétences techniques en sachant aussi que du coup moi je ne suis plus à l'université puis j'étais à l'université étranger donc je suis dans le monde du travail maintenant donc c'est vrai que comme tu pouvais dire tout à l'heure Bastien c'est bien de s'entourer de ses professeurs de ses camarades de classe ou même encore de ses collègues de labo mais quand on est dans le monde du travail je trouve que c'est quand même un peu plus compliqué justement pour trouver quelqu'un qui travaillait surtout quand ce n'est pas son domaine d'activité ouais je sais qu'il existe des events dans le but de pitcher ton projet pour trouver de potentiels partenaires donc le but c'est vraiment juste de faire du recrutement en quelque sorte sinon c'est vraiment de poster des annonces mais je pense c'est super long ça veut dire d'interviewer des gens en espérant trouver quelqu'un qui tiendra la durée donc oui pour moi c'était compliqué aussi et ça allait encore surtout avec l'incertitude souvent des projets de start-up je regarderais je pense que le but c'est d'être la visibilité d'essayer de pitcher ton projet tu avais regardé un petit peu s'il y avait comme événements dans ce sens-là des événements je sais que participer à des événements partager son projet c'était toujours c'est toujours bien justement pour voir si les personnes sont intéressées après comme vous avez dit tout à l'heure aussi tous les deux c'est que c'est important de bien s'entourer et je trouve que partir avec quelqu'un qui finalement qui peut bien partir des fois on est vite déçus parce que justement ces personnes-là elles ne mesurent pas non plus l'ampleur donc je ne sais pas si vous aviez des conseils à me donner là-dessus et je sais que ce n'est pas évident non pour moi c'était un peu le hasard et le ouais un peu le ok comment c'est ça que ça évoluait je ne sais pas Stéphanie comment t'as rejoint sinon je pensais peut-être au je ne sais pas c'est juste une idée mais peut-être aux salles de co-working dans des incubateurs je ne sais pas tout à coup bon s'il y a des gens dans un incubateur c'est qu'ils sont déjà dans un projet mais je ne sais pas honnêtement c'est une question compliquée oui je ne sais pas s'ils connaissent le master en innovation à l'université de Châtel ils utilisent ils ont le 7 ou 10 septembre ils organisent on s'appelle style en hackathon donc il y a des demandes externes vous pouvez utiliser les cerveaux des jeunes étudiants pour faire voilà peut-être que des étudiants en fin de formation seraient intéressés à collaborer avec vous peut-être ouais s'adresser aux profs de l'UMI pour voir s'il y avait donc vous m'avez dit l'événement excusez-moi c'est M. Jeanne qui s'en occupe je ne sais plus comment c'est que ça c'est avec Microcity non ? je ne sais plus exactement ok mais je vais regarder alors ok merci voilà si jamais Marc a laissé son email dans le chat il a dû partir mais il est très ouvert à la discussion si vous voulez discuter de vos projets avec des questions spécifiques ou voilà ce genre de questions je pense qu'il pourra donner donner des petites clés et bien écoutez merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à ce Venture Briefing merci Bertien et Stéphanie je vous souhaite plein de succès dans vos projets je vois que vous avez laissé vos adresses email aussi vous êtes disponible sur LinkedIn puisque je vous ai contacté aussi dessus donc voilà merci beaucoup de votre disponibilité de votre temps pour aider les jeunes entrepreneurs j'ai aussi mis mon mail dans le chat si vous avez des questions sur les programmes de soutien n'hésitez pas à me contacter je vous souhaite une très bonne après-midi et puis je vous dis à très bientôt un prochain Venture Briefing si vous le voulez bien merci beaucoup bonne journée bonne journée merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir